Bonjour aux victimes de persécutions judiciaires. Je vais parler donc aujourd'hui des violences dont je suis victime, des violences policières et des violences administratives dont je suis victime. Depuis plusieurs années, je subis des persécutions et des violences extrêmement graves qui sont considérées comme des actes de torture ainsi que mon fils mineur qui a exposé au même type de violences. Depuis plusieurs années, je subis des poursuites incessantes arbitraires et des vices de procédures multiples, des falsifications, des verbalisations incessantes. Ces agents des forces de l'ordre et ces magistrats et ces avocats impliqués dans cette affaire présentent de graves troubles psychiatriques ainsi que certains élus et ont de réels problèmes mentaux. cet acharnement en fait semble être pathologique et ne cesse de s'amplifier à travers le temps. Donc depuis quelques mois, ces violences se répètent et je suis de nouveau dans une situation de danger suite à une nouvelle falsification de diagnostic d'un cancer du sein. Les méthodes qu'ils utilisent sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que les agents de force de l'ordre coupables de crimes de persécution appellent les services de radiologie et les médecins afin d'entraver la prise en charge des soins. Je suis donc victime de traitements inhumains et dégradants avec des privations de soins, des intoxications multiples. Depuis quelques années, il y a un problème aussi de gazage dans mon logement et ces autorités judiciaires violentes ont mis en place une machine dans les canalisations en PVC qui diffusent dans mon logement des produits chimiques. Donc ces comportements baveux de ces magistrats et de ces policiers et de ces avocats ne cessent de se répéter. Malgré qu'il y ait eu une plainte pour crimes de persécution, ces faits perdurent et ils présentent de plus en plus des problèmes psychiatriques. Donc l'ancienne préfète même du département, Mme Clavel, qui a quitté son poste aujourd'hui, est aussi coupable de ce genre de faits puisqu'elle a, par exemple, essayé de me faire interner d'office en inventant un faux trouble à l'ordre public. Ces méthodes, en fait, qui sont complètement illégales, reposent sur des vices de procédures. Toutes les procédures qu'ils ont mis en place depuis plusieurs années sont frappées de nullité, ainsi que les expertises successives. Les comptes rendus des jugements sont bourrés d'usages de faux et je subis des usurpations d'identité massive de ce service qui utilise des sosies, des personnes tierces, chargées de m'imiter et d'organiser des mises en scène afin de me faire inculper de choses que je n'ai pas faites ou de me raqueter. Donc ces services aussi utilisent une méthode extrêmement intrusive qui est celle de la corruption de voisinage. Mes voisins, mes proches sont régulièrement harcelés, intimidés et subissent une forme de mise en esclavage et un travail forcé. Il leur est demandé, par exemple, de rentrer dans...